mesdames et messieurs bonjour bonsoir tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo je m'appelle michel bien ton journaliste web camerounais et merci de faire confiance à cette chaîne youtube de l'engagement sur ce politique bienvenue à cette causerie citoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine bienvenue à la chronique de mbt mesdames et messieurs alors mesdames et messieurs si j'ai décidé de faire cette chronique que j'ai consacré que je vais consacrer à l'affaire martinez zogo c'est tout simplement parce que je suis tombé sur l'article que voici c'est vrai je n'ai lu que cette partie que vous voyez en ce moment sur votre petit écran alors c'est un article du journal français africa intelligence a dit qu'un journal qui est spécialisé dans de l'investigation c'est un journal qui est très introduit dans les arcanes diplomatiques et politiques en afrique alors selon cet article intitulé dans l'ombre de l'affaire belinga les réseaux israéliens de la garde rapprochée des billets l'article indique qu'en parallèle de l'enquête officielle menée par la commission mixte police gendarmerie mis sur pied par ferdinand gongo et non par le président billet parce que le communiqué ou si vous voulez l'arrêté du 27 janvier 2022 a été signé de ferdinand donc t'as dit que là le texte qui crée de la commission a été signé de ferdinand gongo et non de paul bien c'est vrai que sur cet arrêté il a indiqué il a mentionné sur instruction du chef de l'état comme d'habitude mais en réalité c'est ferdinand gongo qui a créé cette commission et il a placé ses amis ses petits copains c'est de ça qu'il s'agit alors selon l'article de africa intelligence en parallèle de l'enquête officielle des recherches sur l'assassinat du journaliste martinez zogo ont été menés dès la fin du mois de janvier dans le plus grand secret par les renseignements du bataillon d'intervention rapide avec l'aide des israéliens je sais pas si vous comprenez c'est à dire que en plus de de la commission d'enquête qui a été mis sur pied par ferdinand gongo l'homme à la punk ce dernier a également conduit une enquête parallèle parce que c'est cette commission qui était en charge des enquêtes autour de l'affaire martinez zogo mais gongo avec l'appui de ses amis israéliens de ses amis qui sont les agents du mossad le service de contre-espionnage israélien au sein du bataillon d'intervention rapide ils ont engagé une enquête parallèle dans le cas de la même affaire et c'est ce que je me tue à dire à ceux à aux partisans d'amoubélinga au soutien alimentaire du zone loi des zones lois qui s'agit depuis là depuis que amoubélinga est allé en prison je ne cesse de vous dire que cette affaire que vous voyez dans cette affaire que vous voyez là gongo ferdinand a un peu s'est un peu comporté comme paul kagame au rwanda c'est à dire que paul kagame quand il décide d'abattre l'avion du président juvénal abhiarimana le 6 avril 1994 c'est parce qu'il savait que si le président abhiarimana qui était on va dire légèrement du des outous au rwanda tandis que la tribu majorité au rwanda alors kagame savait que si il abattre l'avion de kaga de abhiarimana et qu'il en meurt les outous vont être amenés à commettre des dégâts des actes de violence irréparables il avait prévu ça et c'est de la même manière qu'un gongo ferdinand s'est comporté j'aimerais mesdames et messieurs vous restituer le contexte de l'affaire martinez zogu parce qu'il faut qu'on en parle au courant de l'année 2000 à partir même de l'année 2021 c'est le clan parce que ce qu'il y a lieu de retenir c'est que au sein de ce que j'appelle souvent le club et singa t'as dit que c'est ce lobby politico villageois petit boulot qui contrôle l'essentiel de l'appareil de l'état depuis que paul bière pouvoir c'est ce lobby là que moi j'appelle souvent et singa alors au sein dont de et singa il ya deux camps il ya le camp des boulous et à le camp des nangas le camp des boulous a pour et gérer fran biya là dedans vous retrouvez le ministre de la justice l'oran esso les amourou l'oran esso qui appartient donc au plan des blocs qui lancé les osseurs et les osseurs de l'autre côté vous avez le plan des nangas le clan de ngongos là dedans vous trouvez les osseurs de babock et chantal biya les joseph les bref tout tout l'élite politico-administrative nangais beaucoup que vous pouvez imaginer alors c'est laurent esso qui appartient donc au plan des blocs qui lancé les hostilités en 2021 en publiant le rapport sur la gestion des fonds kovid c'est à dire le rapport a été commis par la chambre des comptes du contrôle nom de la cour suprême parce que nous tous nous savons que la justice au cameroun est contrôlée par le coq le coeur du pays l'oran esso alors ils décident donc de publier ce rapport là qui porte sur un détournement de 180 milliards de francs cfa et dans l'affaire au vide on sait tous congongo impliqué chantal biya impliqué les jumeaux les les enfants les jumeaux de chantal biya tali les enfants de macpac ils sont impliqués alors le clan des boules marque donc un but contre le clan des nangas maintenant gongo décide donc de faire comment il riposte et comme il n'a pas le contrôle sur la justice il décide de mettre à contribution le contrôle supérieur de l'état oui c'est donc le contrôle supérieur de l'état qui à son tour lance une opération de vérification de la de l'utilisation ou si vous voulez de la mésutilisation des lignes budgétaires 94 et 65 donc gongo ferdinand à son tour utilise la gestion de ces deux lignes budgétaires là pour abattre le camp d'en face alors il va mettre la contribution un certain nombre de médias qui sont à sa sorte jusque là rien après puis le clan des boules revient à la charge avec cette histoire de mandat d'amener qui a été à dresser à ferdinand gongo c'était vers la fin d'année de l'année dernière vous avez tous suivi cette actualité et c'est vision 4 tandis que le groupe de presse de jean-pierre amour bellinga qui a annoncé cela en exclusivité que voilà ferdinand gongo est convoqué au tribunal criminel spécial qui est contrôlé par laurent esso parce que le procureur général madame chakounchonit col qui dirige qui gère le parquet du tribunal criminel spécial c'est une de ses copines ça tout le monde le sait voilà donc le clan des boules décide donc à nouveau de marquer un autre but contre le clan des mangas en convocant ferdinand gongo il fait le jour fait l'exemple de 20 comparaitre devant les juges du tribunal criminel spécial il ne s'est pas présenté sans doute parce que la première dame est intervenue pour mettre fin à la procédure cette procédure a donc été a donc connu un sursis bon gong se rend donc compte qu'il accuse le coup il n'a le contrôle ni sur le renseignement c'est-à-dire que les services de contre espionnage la dégéreux qui est contrôlé par le clan des boulots il n'a le contrôle il n'a aucun contrôle sur les finances publiques sur la justice puisque c'est laurent esso qui est qui trône à la tête de la justice qu'est ce qu'il faut faire il faut maintenant passer à la vitesse supérieure et passer à la vitesse supérieure ici signifie qu'il faut mettre la contribution les médias qui sont à sa solde malheureusement je vais me permettre de le dire ici martinez zogo a été cet agneau sacrifié par un bon mot pour ses ambitions présidentielles je m'explique ce n'est pas pour dire que c'est fait dans gongo qui a commandité l'assassinat de martinez ce n'est pas ce que je dis je dis et je répète et tout le monde le sait que à mogou bellinga lui paul motazé louran esso sont les commandités principaux de l'assassinat de martinez zogo c'est de ça qu'il s'agit alors que n'gongo qui n'a donc pas le contrôle sur la la dgre sur les services de contre-espionnage qu'est ce qu'il fait il décide donc de jeter martinez zogo dans la bataille à travers son nom de main qui est à la direction des impôts ou d'estomopafatouen gongo met à la disposition de martinez zogo des documents compromettants sur le plan des boulots donc motazé amour bellinga louran esso etc etc et comme je le disais concernant le cas rwandais gongo savait bien que si martinez zogo commence à dénoncer ouvertement amour bellinga ce dernier va être poussé à réagir comme il l'a fait de brian fonds bord dans l'affaire brian fonds bord le jeune jet setter là que amour bellinga avait fait zigouiller gongo le savait et maintenant comme gongo le savait qu'est ce qu'il a fait il a requisitionné ses amis ses copains qui sont des agents au sein du mossad les services de contre-espionnage israéliens pour mettre tous ce bon monde là sur écoute que ce soit amour bellinga que ce soit et soloran que ce soit motazé que ce soit les ses amis qui sont au sein de la dgre t'a dit que les amis de amour bellinga les danou et le colonel justin danou et etc etc donc ça veut dire que quand martin quand amour bellinga sollicite les services de la dgre pour faire pour éliminer physiquement martinez zogo il était déjà sur écoute donc les israéliens pour ceux qui ne le savent pas les israéliens ont utilisé un logiciel pour espionner les gens qu'ils appellent pégasus donc à partir de cette partie de ce logiciel l'a donc que les amis israéliens au sein jubi congongo contrôle était donc en train de mettre tout ce beau monde la souciance ce qui fait que tous leurs faits et gestes étaient sous les radars de ces agents des renseignements israéliens c'est de ça qu'il s'agit voilà donc pourquoi quand le forfait a été commis il était très aisé pour ferdinand gongo de remonter jusqu'aux exécutants jusqu'aux commanditaires c'était très facile la preuve en est que quand le crime est commis à dire que quand la dépouille de martinez zogo est découverte le 22 janvier quelques jours plus tard gongo ferdinand met en place cette commission là dans laquelle il n'a placé que ses petits copains et si gongo a commandité une enquête parallèle à celle de la commission qu'il a lui-même mis sur pied ça veut dire que il était très bien informé de tout ce qui se passait de tout ce que les amoureux bilingali laurent esso etc était en train de faire c'est de ça qu'il s'agit il était très bien informé grâce à ses amis sur l'israélien c'est de ça qu'il s'agit voilà pourquoi j'ai toujours dit sur cette chaîne comme gongo ferdinand a également des comptes à rendre au camerounais sur le rôle qu'il a joué dans l'affaire martinez zogo c'est de ça qu'il s'agit il a des comptes à rendre par rapport à ça et je vais terminer en disant à ferdinand gongo je vais lui dire j'espère qu'il m'écoute ne pense pas que la confiance de paul biat est acquise messieurs ne pense pas que la confiance de paul biat est acquise parce que j'aurais appris que il t'a rassuré que non qu'il garde toute sa confiance en toi etc mais il faut faire très 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 attention parce que ce qui va se passer dans les jours qui viennent c'est que toi vous faites dans gongo tu seras également sacrifié tout comme les autres l'ont été amoureux belinga et laurent et so qui sans doute le sera dans les jours qui viennent t'as dit que paul biat est en train de tu utiliser pour neutraliser les dangereux qui sont autour de lui qui gravitent autour de son pouvoir et quand il aura été quand tu auras terminé de faire le travail pour le lui-même il va te sacrifier c'est la même chose que watara a fait en cause fait en côte d'ivoire en ce moment watara est arrivé au pouvoir en 2011 à travers un hold up électorale tandis que grâce à sa rébellion il a fait un hold up électorale il a arraché le pouvoir à babo qui a été élu démocratiquement après avoir obtenu le obtenu le pouvoir grâce à sa rébellion grâce à l'onu grâce à l'armée française il s'est installé au pouvoir et qu'est-ce qu'il a fait comme il s'est rendu compte qu'il avait qui avait tellement d'ambitieux autour de lui les amadou gong koulibaly qui voulait le pouvoir les le guillaume soro qui voulait le pouvoir mais ahmed bakayoko qui voulait le pouvoir qu'est ce que watara a fait en 2010 9 je crois watara annonce qu'il ne se représentera plus à dire que le troisième mandat pour lui c'est trop vraiment il va il va céder la place à quelqu'un d'autre etc etc mais en fait c'était un piège qui tendait à tous les ambitieux autour de l'autre au sein de son plan et c'est ainsi qu'on a vu les amadou gong koulibaly s'agiter les guillaume soro s'agiter etc les comment il s'appelait à bakayoko qui s'agitait également parce qu'il se disait que non il avait la compte un peu comme donc bakayoko était un peu comme toi en fait nan gongo t'a dit que watara lui avait dit que non vraiment tu es mon fils mambak en bak mon fils amed bakayoko mon fils alors que c'était une manière de l'embrasser pour mieux l'étreindre c'est ce que biya est en train de faire avec toi peut-être que tu ne t'en rends pas compte on est là non seul l'avenir nous dira alors le plus dangereux dans l'entourage de watara c'était guillaume soro il fallait neutraliser le plan de soro parce que soro il a été naïf puisque watara avait dit à soro que non après moi c'est toi qui qui va prendre les rênes du pouvoir etc etc il ne savait pas que en fait watara voulait tester sa loyauté pour voir s'il peut vraiment être loyal et fidèle si soro peut lui être loyal et fidèle si guillaume soro aussi se croyaient mais qu'est ce que watara fait par derrière il a utilisé ambak pour neutraliser soro ambak était à amed bakayoko quand il était ministre de l'intérieur il envoyait des rapports mensongers sur guillaume soro guillaume soro peut prendre le pouvoir par les armes ou il prépare un coup d'état ou ceci c'est comme ça que watara s'est débarrassé de soro à cause de damer bakayoko et wat et amed bakayoko a également tout fait pour se débarrasser de on va dire le bras armé du clan soro qui s'appelait le colonel major wataro le colonel major wataro oui a dit que c'était un militaire il était l'un des comme zone de la rébellion des forces nouvelles à l'époque quand la côte d'ivoire était divisée en deux il a donc à dire que amed bakayoko a empoisonné le colonel wataro parce que le colonel wataro était soupçonné d'être le noyau du de l'aile militaire du clan de soro et c'est un bac amed bakayoko qui avait organisé sur son assassinat par empoisonnement mais en réalité alassane watara utilisait amed bakayoko pour neutraliser soro et quand amed bakayoko a fini de neutraliser soro lui-même il a été neutralisé par watara et qui s'est charge et qui s'est chargé de le neutraliser de neutraliser ambak c'est le frère de watara qui s'appelle tité braima tene watara son petit frère qui est d'ailleurs l'actuel ministre de la défense en côte d'ivoire c'est à dire que on assiste à un scénario quasi similaire au cameroun gongo qui pensent qu'il a la confiance du chef de l'état parce qu'il est proche de chantal bia quand paul bia va finir de t'utiliser là un il en rêve de t'utiliser non pour neutraliser le plan de esso pour neutraliser esso et les amourbilinga etc etc quand tu auras fini lui-même il va te neutraliser donc prépare toi parce qu'il se dit que si ce petit bonhomme a réussi à mettre laurent et so et puis amourbilinga sur les teignons ça veut dire que à moi même il peut faire la même chose voilà donc comment paul bia va se débarrasser de toi ferdinand gongo fait tout ce que tu en train de faire là mais sache que ton tour arrive donc tout arrive toi et tes amis israélien votre tour arrive merci mesdames et messieurs d'avoir suivi cette chronique de mbt partager au maximum ne vous contentez pas de regarder non c'est votre chaîne youtube ne vous contentez pas de regarder et puis de passer à autre chose cliquez sur le lien et partager dans tous vos forats whatsapp je sais pas moi twitter facebook un peu partout partager partout de manière à ce que le message puisse être largement diffusé et surtout abonnez-vous à la chaîne youtube nous sommes déjà 23 1600 abonnés c'est pas nous sommes déjà 23 1600 dans cette communauté youtube c'est pas mal continuez à vous abonner et mesdames et messieurs pour ceux qui ne l'ont pas encore fait merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème bonjour au bonsoir 1 1 1 1 1 1 Sous-titrage ST' 501 ...